... Bienvenue, Mesdames et Messieurs, dans StopCovid. Bravo à ceux qui ont déjà appris à respecter les restrictions, mais aussi nos encouragements à ceux qui ont tendance à vous emboîter les pas parce que nous en aurons besoin désormais pour changer notre façon de vivre et de faire en Europe démocratique du Congo et notamment à Kinshasa. Alors dans cette recherche de traitement pour pouvoir en finir avec ces virus, si on pourrait en finir, il y a un virus, on devrait aussi penser davantage à notre système immunitaire parce que c'est celui qui résiste ou celui qui lâche ou qui s'avoue vaincu. Comment on fait ? Dieu nous a dotés de beaucoup d'êtres vivants. On a des plantes, on a des arbres, on a même des fleurs et tout ça. À un moment, parfois, on s'embrouille un peu parce que désorienté par certains traduits praticiens, par certaines rumeurs. Mais dans tout ça, il y a aussi du vrai. Dans beaucoup de défauts, il y a du vrai. Alors, on va essayer d'en parler avec un expert en horticulture. C'est un horticulteur, n'est-ce pas ? Il est un horticulteur. Mangalibi, bienvenue. Merci. Alors, Aurier, parce qu'il précisait que c'est l'art de cultiver les fleurs, n'est-ce pas ? Oui. C'est un art, mais c'est une science, quelque part. Dieu, c'est un artiste, c'est un scientifique. Pour dire qu'il y a... C'est un métier, ça c'est le premier métier qu'il a donné à l'homme. Quand on va dans la Genèse des 15, il a dit, il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et puis pour pouvoir le garder. Il faut dire que Dieu est dans le développement durable. Dieu est dans le développement durable. Les pharmaciens, les médecins vous rappelleront aussi que lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève de manger et tout ça, il leur avait dit que les feuilles seraient réservées à la médecine, n'est-ce pas ? Oui. Alors déjà, comment se passe le confinement ? Bon, il y a... Je dirais que ça se passe assez bien. Il y a bien qu'on attend la semaine prochaine des décisions que l'autorité va prendre. Aujourd'hui, ce qu'on demande à la population, c'est d'essayer de respecter les mesures d'hygiène que l'autorité est en train de prendre. Et cela ne veut pas dire que nous ne devons pas... Nous devons savoir qu'il y a, comme tu l'as dit, les plantes, parce que tout ce qu'on fait comme médicament aujourd'hui, c'est à travers les plantes. Mais des fois, nous ignorons. Et qu'on est habitué à dire, qui c'est beaucoup, ou la médecine traditionnelle. Mais moi, j'appelle ça, qui c'est à bon zambé. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Voilà, pour dire que dans la Genèse 1,31, Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Voilà. Donc, c'est la médecine de Dieu. Mais peut-être qu'on dit qu'il y a beaucoup qu'on part ignorance aussi, parce qu'on ne sait pas comment faire. Ce que peut-être on reproche à ce qui est de beaucoup, entre guillemets, c'est peut-être le manque de posologie, c'est le manque d'orientation, c'est le manque de définition des composantes même de ces recettes. En fait, aujourd'hui, je dirais qu'on est devenu des aliénés. C'est ça la réalité. Et que pour nous, tous ceux qui viennent d'ailleurs, top. Et que dans la formation, on nous lève même le cerveau. Et on oublie beaucoup d'avantages que nous devons, je prends le cas de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Que ce n'est pas par hasard que nous sommes les deux réserves stratégiques mondiales en fournée à Flore. Et ce n'est pas par hasard que Dieu a mis des gens vaillants, intègres et forts, intelligents, des génies dans ce pays. Mais du fait qu'on devient ignorant en tout, conséquence, tout ce qui vient de chez nous est mauvais. On regarde toujours l'extérieur. C'est le cas aujourd'hui. Quand on voit la manière dont l'État est en train de gérer les choses, il prend toujours des résolutions par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Par rapport à nous, il n'y a rien. C'est vide. Alors, c'est là qu'on demande à l'État de récalier un peu son programme. Parce qu'avec tout ce qu'on a, je crois qu'aujourd'hui, on voit même des vidéos qui viennent de l'extérieur, des Congolais, qui ont essayé et ça a donné des bons résultats pour dire que c'est possible. Alors, parmi ce qui vient de l'extérieur, il y a aussi le schéma auquel on recourt pour soigner des personnes testées positives au coronavirus. Vous avez pensé que parallèlement à ça, localement, on pouvait aussi proposer quelque chose ? Localement, on a beaucoup à proposer. Mais il faut que l'autorité essaye de l'insérer dans son programme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup. Parce que c'est un virus qui attaque les voies respiratoires. Et on a beaucoup de plantes médicinales qui soignent des problèmes respiratoires. Je prends le cas, le filanthus, ça peut soigner la, comment dire, j'ai beaucoup de maladies, entre autres, malaria, grippe et autres. Le filanthus, c'est un nom scientifique ? Bon, l'énoa lingala, je ne connais pas. Ok. Mais c'est une plante qu'on a appelée dans les temps mauvaises herbes. Ok. Et là, normalement, même les jeux des mots, nous devons essayer. C'est pour ça que nous devons faire un effort pour écrire notre propre histoire. Parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on nous a appris, c'était mauvais. Mais tant de n'y a dit à tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. On se rend compte que c'est très utile. Nous avons les moja moja. Nous avons les congobololos. Congobololos, sujet à polémique. On a des cindas, la citronnelle. On a de la menthe. En fait, on en a tellement. On a les feuilles de manguer. On a les feuilles d'avocatier. On a les basiliques, les mazoulous. Il y a tout ça. Et cela est possible. Et faire ce qu'on faisait dans les temps. À Lingala, on appelle moulungue. En français, c'est le sauna. En qui, l'ouba, c'est l'oula. En chuaïde, c'est moufouki. En qui, le Congo, c'est kiyoko. Tout ça pour dire la même chose. Pour dire la même chose. Pour dire qu'aujourd'hui, dès qu'on a parlé, les bas loups ont compris. Les chuaïdes, souvent, ont compris. Les bas congobos ont compris. Pour dire qu'il y a moyen. Aujourd'hui, c'est question d'approcher les aînés qu'on traite aujourd'hui des sorciers. C'est comme ça qu'ils se faisaient soigner. Et c'est en train de porter des bons résultats. Mais on ne parlait pas de cela. Vous parlez des aînés, comment ils se faisaient soigner. Mais parfois, on reprochait à ces aînés, justement, de se faire soigner avec des pratiques qui étaient quand même indécentes quelque part. Comment pouvez-vous expliquer quelque chose pour faire son sauna ? Par exemple, il y a une nue. Lui, tout est né qu'il est. Ça effraie l'autre. On se dit, là, ça fait de la sorcellerie. Quelle pratique, ça ? Bon, en fait, on doit arriver à comprendre. On peut être un boxeur comme on sait qu'on peut être nu. Or, avec des soignes. Ça, c'est juste pour que les produits arrivent à entrer dans tous les corps. Voilà. Aujourd'hui, le souci, c'est quoi ? C'est la manière dont nous sommes en train de prendre la chose. Je prends le cas du paracétamol. Ça fait des dégâts énormes. Mais on n'en parlait pas. Aujourd'hui, même en Europe, il y a de ces personnes-là qui ont interdit carrément de prendre l'opacétamol. Mais chez nous, on continue. Pour dire que même au niveau de la médecine moderne, parce que j'ai toujours dit une chose, on doit arriver à savoir. Dans le monde-là des civilisés, en fait, il y a des activités qui rapportent beaucoup d'argent. Il y a l'industrie alimentaire qui rend l'homme malade. Et puis, l'industrie pharmaceutique, qui fait à ce que tu es malade, on fait semblable de te soigner. En réalité, la majorité de leurs produits, ça va juste être calmé, mais ça crée une autre maladie. Mais tant de nos jours, on nous a tellement lavé la tête. On croit que ce qui vient de là est bon. Essayons les nôtres. Moi, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons comme plantes, si les politiques, si cette opportunité, dès qu'ils ont fait avec les bars aujourd'hui, qui chassent des vignes calmes, dire par exemple qu'il y a... Mais ça a tué aussi l'activité commerciale. Tout ce système informel et tout généré de recettes aussi. Par rapport aux bars, moi, je suis très contagié. C'est parmi les meilleures décisions qu'on pouvait prendre. Fermer les bars ou fermer les bruits ? Je dis les bars. Les bars, normalement, ça faisait beaucoup de bruit. C'est parmi les activités. Qu'on le veuille ou pas. C'est parmi les activités qu'on a utilisées pour bien apporter l'homme congolais. Nos enfants n'avaient plus le temps d'étudier. Ça a divisé même... Ça a créé même un écart entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, tout parent qui va au travail, il est pressé de rentrer à la maison. Il faut balancer. Mais vous savez quand on dit l'ousine ou la motocope, donc ne demandez pas à ses parents déjà stressés par le poids, du boulot, des appaiements et tout ça, des chichis des enfants. Ne leur demandez pas chaque jour rentrer directement à la maison. Ils vont péter un câble. Mais tu dois savoir une chose, Julie. Ses parents, qui disaient qu'ils n'avaient pas d'argent, mais ils buvaient tous les jours. pour dire que quelque part là, quelque part là... C'est la solidarité. Mais ça, ce n'est pas une bonne solution. Nous devons être dans la solidarité qui doit amener l'homme à évoluer. Pas dans une solidarité qui détruit. Parce qu'aujourd'hui, quand on le veut ou pas, ça détruit tellement de foyers. Et aujourd'hui, si on a plein de coulounes, on a naï à voir même le Zoumoja, c'était cette activité-là qui avait fait assez, qui est bon, on se retrouve là. Aujourd'hui, on est bloqués. On a très peu de coulounes encore. Les filles minères qui se trimbalèrent tout le temps, on ne les voit presque plus. Beaucoup de parents sont obligés de vite rentrer à la maison. Par rapport à cela, moi, je félicite. pour dire qu'essayons nos plantes médicinales. Ce n'est pas pour rien que je les accreie. Parce que quand tu vas dans les écoles 47-12, les feuilles, les fruits, c'est ce qu'on doit manger. Et les feuilles, c'est notre remède. Alors ça existe. Pourquoi on ne mettra pas cela en pratique ? C'est ce que nous, on essaie de demander à l'autorité. Mais jusque-là, il y a... Ou c'était aussi simple. Kinshasa a 24 communes. Et chaque commune a des quartiers. Vous divisez en deux. Pendant cette période-là de confinement, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une partie des gens. Ils essayent de faire les sonats ou les moulungues. Tout un quartier. Et puis on va observer que ces points-là, on va voir qu'il n'y a pas beaucoup de contamination. C'est ce genre de traitement qu'on pourra utiliser. Mais si jusque-là, on veut voir, on regarde juste l'OMS. En sachant que l'OMS, il nous a mis aussi dans beaucoup de soucis. Je prends le cas de l'Artemisia, qui a permis à ceux qu'on arrive à... En sachant que l'Artemisia aussi, ça peut aider par rapport au coronavirus. C'est l'un des espèces qui ont fait des recherches par rapport à cela. Mais l'OMS combatait l'Artemisia. Beaucoup de pays aussi en Europe combattent l'Artemisia. Oui, combattre, ce n'est pas forcément négatif. Mais combattre, c'est réunir suffisamment d'éléments pour être sûr qu'on expose moins les communautés. Parce que les effets secondaires peuvent toujours se manifester. Mais au moins, on a limité les dégâts. Mais quand on voit les cas d'Artemisia, quand on voit les résultats sur le terrain, je dirais que c'est très positif. Mais le souci, c'est quoi ? Ça a bloqué les industries pharmaceutiques par rapport aux produits contre les palus. Aujourd'hui, notre souci, c'est quoi ? C'est pousser l'homme à entrer dans la connaissance de bien fonder des plantes. À ce moment-là, pour se soigner, ça va beaucoup demander. Sinon, nous serons tout le temps dépendants. C'est comme là, la majorité de ce qu'on est en train d'utiliser, ça vient de l'extérieur. Mais si on est nôtre, ça ne va rien coûter. Parce que dès que les choses évoluent, bon, les gens sont en train de mourir. Il ne faut pas mourir bête. On mère bête si on n'a pas essayé. Au moins avec les autres, ce qu'on vous dit, c'est la chloroquine, voici les composantes, voici le dosage. C'est pareil avec la semida. Ce que vous faites rarement, difficilement, ce n'est pas écrit, les connaissances sont opaques, si elles existent. Bon, je prends le cas, il y a un autre produit-là, c'est une action de graines qui empêchait. Il fut un moment où j'avais mis un problème de diarrhée, l'année passée, parce que j'étais très malade l'année passée. Et des fois, je me dis les symptômes que j'ai eu à avoir par rapport aux réalités. Je ne me suis soigné qu'avec des plantes. J'avais commencé avec l'artemisia, parce que je n'ai jamais essayé l'artemisia, mais c'est fait que j'ai commis l'erreur de ne pas aller la notice. Premier jour, deuxième jour, ça allait mieux. Troisième jour, je me sentais très mal. Or, le deuxième jour, comme c'était pendant la période des ananas, j'en ai vraiment mangé. Parce que je me disais, vitamine C, comme je prends des produits. Et le troisième jour, les après-midi, nous sommes allés à l'artemisia pour donner à une autre personne qui en avait besoin. Là, il y avait une notice. Mais là, c'est bien écrit. Quand tu prends de l'artemisia, il ne faut pas prendre les vitamines C, il ne faut pas de l'aspirine, il ne faut pas de la novalgine. Mais moi, je me suis gavé avec des ananas. Conséquence, c'est bon. J'ai eu à voir cet emploi que j'avais eu dans le temps. Juste pour dire que dans... On a tellement diabolisé. Quand nous parlons, je prends des cas des philocés, on te dit que tu prends une cuillerée à café dans une tasse en infusion. Tu prends matin et soir. Les produits de graines de Kempéche, tu prends trois graines de matin, trois graines de soir au cas où tu as la diarrhée. Pour dire qu'aujourd'hui, la manière dont on essaye de communiquer, on communique avec des précisions. Mais quand on n'écrit pas, quand on vend du Congo Bolo, on ne dit rien à personne. Et avec l'effet des rumeurs, tout ça, des réseaux sociaux, des bouches oreilles, quelqu'un estime que par souci de faire du mélange, donc j'ai mis aussi du citron et tout. Et puis, on fait la purge. Parce qu'on ne peut pas lire ça quelque part. Bon, il y a... En fait, nous, le travail que nous sommes en train de faire, dans le sens que dans... Tout ce qu'on parle comme herbe, on donne toutes les précisions. Il faut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prend de l'artemisia, je ne peux pas lui demander de prendre le citron. Parce que beaucoup de ces produits-là qui sont les palus, ce n'est pas bien de les mélanger avec le citron. Il y a l'artemisia, il y a le Congo Bolo, il y a le Philanthus. Ce sont des genres de produits qui ne manquent pas. On ne peut pas te dire que tu consommes, c'est le citron. Mais quand je vais manger une papaye, je peux mettre le citron, il n'y a pas de problème. Tu vois, on essaie vraiment d'éclaircir l'homme pour qu'il sache exactement comment je dois me comporter par rapport à l'arbre que je vais utiliser. À ce moment-là, je crois qu'il y a mon utilisé. Alors, comment s'organisent les horticulteurs, s'ils sont même nombreux, ici à Kinshasa ou en Europe démocratique du Congo, pour pouvoir faire parvenir leur message auprès de cibles ? Bon, en fait, moi, c'est un cas particulier. Sinon, vous êtes un collège d'amis, conglomérat d'amis, et puis voilà. Bon, moi, c'est un cas particulier. C'est dans l'horticulture. Normalement, on nous a pris les plantes pour agrémenter et améliorer un environnement. Et moi, par rapport à la Bible, je suis entré dans une autre dimension en lisant, en réalisant la Bible, parce que j'essaie de régliger la Bible pour comprendre exactement, parce que quand je vois la Bible qu'on est en train de mener au Congo avec tout ce qu'on a, j'ai dit, c'est anormal. Au Congo, on ne devait pas avoir de chômeur. Non. Parce que quand on est, on est avec un travail. Le travail, c'est de cultiver. On a des terres arabes à perdre vue, on a des eaux douces. Si aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de chômeur qu'on mange par quelque part, là, je me dis, nous sommes en train de... Il n'y a pas une politique. Après, c'est un péché. Parce que si on lit la Bible, on voit la vie que nous sommes en train de mener. Des fois, je dis, il y a beaucoup de choses pour nous amener communiquer. Aujourd'hui, il faut chercher à être à jour ou à relier la Bible, comprendre. Parce qu'aujourd'hui, dans le temps, quand tu prends, par exemple, l'éducation, on te dit, non, ça, c'est pour le féticheur. Or, Dieu a dit tout ce qu'elle avait créé était très bon. Mais quand tu montres ça à une personne qui l'est la Bible et qui n'a pas compris, il va te dire, non, qu'est-ce que tu es en train d'inventer ? Mais ce sont des réalités bibliques. Alors, par rapport à cela, je crois que nous travaillons plus avec les passagers à Colin Zolantima. Il y a un réseau comme ça, on est en train de monter où on approche tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on ne le veille pas par rapport à tout ce qui est fait et autre, nous sommes obligés d'approcher les vieux. Et il y a aussi Google qui aide. J'ai l'avantage de connaître les noms scientifiques à partir des noms scientifiques. Quand je vais dans Google, ça permet de connaître exactement comment les autres l'utilisent. Et puis, par rapport, je vois par rapport à chez nous et ça permet à ceux que j'arrive à équilibrer pour dire que voilà, par rapport à ça, voilà l'orientation qu'on peut arriver. Donc, vous êtes vous-même cobaye à tous les risques et périls. C'est comme le trophane l'intoxication avec la nana et autres. Donc, vous êtes vous-même cobaye. Je suis le premier cobaye. Et je dis, ce sont des risques. Il faut chercher à tuer ça toi-même. Et quand il y a... Avant, c'était avec les... j'ai mes soins avec les filanthus et ça va apporter des bons résultats. Cette fois-ci, je dis, je vais essayer l'artemise. Pour dire que chaque fois quand j'essaye, je communique aux autres. Il fut un moment même, il y a... Ce qui est bien avec ça, il y a déjà des témoignages. Parce qu'on fait un mélange entre l'embonje-mondeur, les feuilles de cannelle et la citronnelle. Mais il y a des gens qui allaient dans des centres et je ne peux pas te le dire, quand ils ont commencé. Aujourd'hui, ils portent même des talons. Voilà. Juste pour dire que il y a... Quand nous allons faire un effort de connaître ce que Dieu a mis à notre portée, je crois que le Congo sera un grand. Mais si on sera toujours des aliénés, où on n'a pas envie de savoir exactement d'où nous venons. Parce qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On n'est pas des sauvages que ce qu'on les prétend. Nous sommes un peuple qui a connu quand même une évolution. Parce qu'aujourd'hui, les pyramides, ça a été conçu par les noirs. Mais ça, on ne nous dit pas. Tu vois. Ça, ça revient le monde. Pour dire que quand on va dans Exode 31.3, Dieu a dit à Moïse, par rapport au métier, il a d'abord rempli de son esprit, il a raccordé la sagesse, l'intelligence, il a ajouté le savoir. Pour dire que le savoir est de Dieu. Mais c'est comme ça que Dieu travaille aussi avec nos ancêtres. Qu'on le veut ou pas. Mais aujourd'hui, tout ce qui est de nous, est diabolique. Dans le contexte de globalisation où nous sommes, vous serez aussi disposé à travailler avec les musulmans, les autres, même athées, parce que vous vous référez à la Bible. Vous vous êtes inspiré. Cela, il lise d'autres écrits, ça. Comment ça se ferait ? Bon, il y a pour nous, le plus important, ce que Dieu a créé, c'est comme sa bénédiction, il dit que c'est comme la pluie, c'est pour les méchants et les justes. C'est que moi, j'ai découvert, j'ai mis ça à la portée de tout le monde, qui te soit athée, qui te soit musulman, le plus important, si tu l'utilises, c'est à ta porte de guérison. Pour moi, devant Dieu, j'ai joué mon rôle. Le reste, c'est à la personne de gérer comme elle veut. Dans une RDC où c'est la malbouffe qui bat le plein, parce que justement, c'est là que je vous réjoigne, beaucoup de choses viennent de l'extérieur et tout, on recourt à ça. En majorité, ce sont des EGM et tout ça, parce que aussi, localement, ça coûte vraiment les yeux de la tête. On ne peut pas s'en procurer tout le temps comme on le veut. Alors, qu'est-ce que vous, vous recommandez ou qu'est-ce que vous vous testez en étant vous-même cobaye, comme fleur, comme fouille, comme plante, pour renforcer votre bagage immunitaire ? Bon, je crois qu'il y a aujourd'hui, ça se dit, même au niveau des grands scientifiques, parmi des remèdes qui te permettent qu'elles sont assez solides, il faut manger correct, il faut manger bio. Aujourd'hui, pourquoi là-bas, ils ont beaucoup de cas ? Parce que c'est une société qui mange très mal. Conséquence, leur organisme ne fonctionne plus normalement pour dire que ça s'affaiblit. Et puis, de deux, excusez-moi, il y a un... Parce que ça, aujourd'hui, les coronaviruses qu'on avait de faire un business. Voilà. Pour dire que par rapport à ce business, c'est qu'il faut créer la peur. Est-ce qu'on crée la peur où on voit des gens mourir ? On voit des morts, on voit moins de guéris, surtout à Kinshasa. Bon, en fait, quand on crée la peur, quand l'homme a tout le temps peur, même son corps, il perd une certaine dignité qui pouvait se défendre au cas où il y avait un souci. Parce qu'une personne qui a peur, c'est comme une personne qui n'a pas de foi. il faut d'abord la première chose de chercher avec la peur. De deux, manger correctement. Vous savez, quand on voit les choses, on se dit, c'est comme si on avait déjà anticipé, on avait prédit. Parce qu'il fit un moment, on a commencé à demander à la population de commencer à faire des potagers dans des sacs. On a même montré comment les faire. Mais aujourd'hui, même si on restait à la maison des semaines, si tu avais tes vins sacs, tu allais manger correctement. Ah ouais? La semaine passée, le pondois quittait mille francs et on les vendait à 5000 francs. Tout ça, pourquoi? Parce que l'homme congolais, avisé, il a l'habitude de prendre son temps. Et ce que je n'ai jamais compris, j'ai dit, nous disons la Bible, mais Dieu, c'est un Dieu anticipateur. En réalité, nous devons aussi commencer à anticiper parce qu'on a été créé à son image. Si on n'anticipe pas quelque part là... C'est même ça à gouverner, c'est prévoir. Donc, il faut anticiper. C'est le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas le contexte congolais. Il n'y a pas de prévention. On n'anticipe pas. On attend venir. Il fut un moment où on a parlé par rapport à la clinique quinoise. C'est parmi les centres qu'on a retenus. Galima. Il y a aussi quinoise. OK. Quinoise. Officieusement, jusque-là. Il a, j'ai quoi, 67 lits. Pour réhabiter, faire de ça parmi les hôpitaux où l'homme ne va plus à l'étranger, il faut juste ces 4 millions de dollars. Mon ami a fait une émission par rapport à la clinique pour demander à l'autorité. Il faut avoir un regard. Aujourd'hui, on paye les prix. Kitambo, pareil. Kitambo, on a même pour lui une grande partie. Mon ami a fait des émissions pour dire, regarde l'hôpital de Kitambo est en train de partir, agissez. C'est quand même pas sérieux qu'on n'ait pas des centres hospitaliers publics à la hauteur de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo et qu'il faille recourir chaque fois aux particuliers pour presque qu'émander. On ne va pas citer les hôpitaux ici, mais même dans la lutte contre le coronavirus, il faut aller demander à certains particuliers, à certains privés. Et ces gens-là, parfois, nous font bien du chantage parce que c'est eux qui font parvenir ici des machines un peu à la pointe de la technologie. Ils fixent les prix et tout. Et donc, l'État et nos populations sont vraiment à gérer. Abandonnés. Ça, c'est par rapport à la politique. Comme on a dit Gouvernais s'anticipait, Kinshasa aujourd'hui a plus de 10 millions d'habitants. L'unique endroit qu'on peut faire des analyses c'est Inherbe. Ça, c'est pour la République démocratique du Congo. Un pays qui a presque plus de 80 000 habitants et on a les kilos de les dire. c'est une honte. Voilà. Entre-temps, quand on doit aller en confinement, même l'air escorte, ça devait être quand même réduit. Normalement. Normalement, on a réduit le service. L'air escorte, il faut voir comment ça roule. pour dire qu'il y a on ne peut pas anticiper beaucoup parce qu'aujourd'hui l'État a beaucoup besoin de l'argent. Alors, il faut serrer partout. Mais si on ne le fait pas, il faut dire qu'aujourd'hui ils sont toujours, ils continuent à être une grande charge pour l'État parce qu'un ministre dans ton véhicule sans faire de bout, tu vas rouler calmement. tu n'as pas besoin de voir 2, 3, 4 voitures. Or, même si aller-retour, tu dépenses 10 litres avec ton escorte, mais l'argent des 10 litres, ça peut aider à sauver une vie. On est face à tout cela. Alors, là, je crois que c'est à l'autorité de recadrer dans beaucoup qu'ils fassent quand même. Nous, on appelle ça recours à l'authenticité. Je crois qu'il fuite un homme au bout qui l'avait fait. Il a dit recours à l'authenticité parce qu'il avait constaté que par rapport à la manière dont les choses évoluaient, il fallait quand même qu'on réponde nos bonnes habitudes. Mais aujourd'hui, retournons. Les plantes sont là. Il y en a tellement pour dire que face à cela, on peut arriver à donner notre image au niveau de la planète. Parce que si nous devons attendre l'OMS, la finalité, ils vont nous imposer le vaccin. Parce que parmi les buts finales de ce business, il faut qu'on arrive à vacciner tout le monde. Mais il faut vacciner. Face à un virus, on vaccinerait pour mieux prévenir. quand on mange bien. C'est la prévention spécifique. Tu sais que quand on mange bien, on n'a pas besoin de tout ça. Même tout ce qu'on donne comme vaccin par rapport à l'apport de la vitamine A. Un enfant qui mange correctement n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, les soucis du Congo, c'est quoi ? Les autres pays, bon, on doit les épauler, on doit les accompagner. Moi, je dis que c'est par rapport au Congo. Si on voit ce que nous avons par rapport à la vie que nous sommes en train de mener, je me dis quelque part là, les politiques doivent récaler la manière de faire des choses. Il y a aussi la population elle-même. Parce qu'est-ce qu'il faut, quand vous sentez qu'au niveau de la politique, rien ne va, mettre en place d'autres stratégies qui vont vous permettre d'être assez autonomes, de telle sorte que les jours les politiques vont se réveiller, ils vont vous trouver, vous êtes déjà stables. Mais tant que nous allons chercher, quand Monsé disait prenez-vous en charge, ça c'est par rapport à tout. Quand la politique dort, vous avancez. Les jours, la politique va se réveiller, ça ce sont des lois qui vont être mis en... N'est-ce pas une incitation à la révolution ? Parce qu'on va vraiment se prendre en charge alors que les politiques n'ont pas défini ces voies-là. Bon, en se prenant en charge, il va arriver un moment où vous serez obligés de tirer les politiques. En fait, c'est ça la finalité. Prenons le cas où on est face à une situation où on était parmi les premiers et parmi les derniers à dire qu'on ferme les frontières. Parmi les derniers. En sachant qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais commencent à aller en Chine pour leur business. Et on était bien prévenus. On devait être parmi les premiers. On était vraiment prévenus. Mais on était les derniers. Ce qui est quand même, je me dis, quelque part là, il y a la manière dont les choses sont en train d'aller en état sur le terrain. J'ai dit non, non, non. Heureusement que nous avons notre immunitaire. Vous, vous l'utilisez tantôt. Bon, il y a... Aujourd'hui, si on a moins de cas, nous ne mangeons pas comme tout le monde. Non. Mais on mange quand même assez bien. Ah, quand même. On mange quand même assez bien. Il y a... Bon, ce qu'on doit éviter maintenant, ça c'est souvent les surgérés. où il y a... On ne sait pas ceux qui sont dedans. Ceux qu'on a mis à l'intérieur. Rentrons dans... Commencez à faire nos propres poulaillers. Tu vois, quelques poules indigènes. Faites potager. Parce qu'aujourd'hui, la force d'une personne, c'est quand il sait ce qu'il est en train de manger. Aujourd'hui, on doit arriver à savoir la majorité des supermarchés. Ce n'est pas Congolais. Non. Ce n'est pas Congolais. Les Congolais ouvrent le lendemain, ils ferment. Pourquoi ils ferment ? Sur taxation, mégestion, tout mis ensemble. Non. Pourquoi ils ferment ? Quelque part là, par rapport à la concurrence, d'autres qui ne payent pas certaines taxes, quand ils importent. Mais un Congolais, on t'oblige. Un pays tel que le Congo, il n'y a même pas une banque commerciale où le Congolais n'est pas facilement pour prendre un crédit. Pour dire qu'on est dans une situation qui fait assez que c'est difficile que le Congolais puisse être debout comme le champ d'aliment national. Or, on doit se mettre ensemble si nous voulons réellement changer ce pays. Et c'est votre mot de la fin. N'est-ce pas ? Merci beaucoup, Manga Libi. C'est mon intérêt, monsieur. Prenez soin de vous. Continuez à bien manger. Toi, de même, monsieur. Mais aussi, beaucoup plus à écrire pour que la postérité puisse comprendre votre schéma. C'est un travail que nous sommes en train de faire. On est vraiment conscient de ça et qu'on est presque à la fin de nos jours. On dit qu'il faut les séquestres. Mais il faut léguer. Il faut léguer ça. C'est ce qu'on est en train de faire. On vous dit, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Notre stop se marque ici. Aujourd'hui, pour l'instant, on se retrouve très vite sur Bihuan. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada